Nous allons maintenant voir la dernière candidate en tenue traditionnelle du Burkina Faso avec son message. Il s'agit de la candidate de la ville de Sia, de Bobo Diolaso, Mirabelle Sanou. Elle est étudiante. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je m'appelle Mirabelle Sanou et j'ai 24 ans. Je suis née à Marseille, mais je suis étudiante en Ile-de-France depuis la rentrée. J'ai laissé dans le sud mes trois soeurs, ma mère qui est centrafricaine et mon père qui est burkinabé. J'ai toujours été fière d'être africaine, mais je le suis encore plus depuis que j'ai pu aller récemment découvrir la terre de mes ancêtres, celle des hommes intègres. Merci. J'y ai découvert des gens humbles, des gens respectueux, des gens courageux, des gens drôles. Et je me plais à penser que j'ai aussi ces qualités. C'est pour ça que je pense que je pourrais être la représentante ici et ailleurs de notre communauté. Ajoutée à ces quelques qualités, j'ai aussi des compétences que j'aimerais une nouvelle fois mettre au profit de mes jeunes frères et soeurs. Je m'explique. L'année dernière, grâce à un partenariat entre plusieurs associations, nous avons pu montrer notre soutien à l'association Solidarité et Développement qui oeuvrent pour la scolarité des enfants au Burkina Faso. J'étais pas seule. Donc on peut faire un peu plus de bruit pour tous. Donc c'était une très belle expérience, déjà, de mobiliser des Marseillais pour le Burkina. Et puis ensuite, j'ai pu aller faire du soutien scolaire avec cette association. Et c'était une expérience très enrichissante que je recommande à tout âge, à chacun. J'ai pas fini. Je sais. J'ai d'accord. Donc c'est une expérience que je recommande à tout un chacun, tant elle m'a enrichie. Et c'est pour ça que j'aimerais valoriser notre culture à l'extérieur du Burkina Faso et permettre à nos jeunes de prendre conscience que notre culture est immensément riche et qu'ils peuvent, la tête haute, l'offrir aux autres peuples du monde. Voilà. Ce seront mes objectifs si vous m'élisez Miss. Si vous me faites l'honneur de m'élire Miss. L'élocution, ça va ? Bon. Après. Après. Donc concrètement... Non, c'est pas encore fini. Donc concrètement, si je suis élue, je mettrai en place des activités pour nos jeunes frères et sœurs qui, comme moi, n'ont pas la chance d'être nés au Burkina et qui aimeraient en apprendre un peu plus sur notre culture. Ensuite, dans un second temps, j'aimerais mettre en place des activités dans plusieurs villes de France afin que nos frères et sœurs en France puissent se rapprocher d'associations qui œuvrent dans le sens du développement de notre patrie. Donc je vais terminer. Parce qu'il y a un temps limite, c'est vrai. Donc je tiens à remercier... Non, je suis très heureuse d'avoir fait cette expérience qui m'a enrichie et qui m'a permis de rencontrer des filles exceptionnelles. Et pour ça, je remercie l'association Nasset TV de nous avoir permis de nous rencontrer et de nous avoir permis aussi de briller ce soir. Et aussi toutes les personnes qui nous ont permis de briller ce soir, dont l'association des créateurs Burkina Bé Résidents en France. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, ceux qui nous ont permis de briller ce soir, c'est nos parents. Donc on va les remercier aussi. Parce que sans eux, on ne serait pas ce qu'on est. Et voilà, bon, allez, je vais terminer. C'est bon, j'arrête. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et mesdames, par avance, je vous souhaite une bonne fête du 8 mars. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Je nous souhaite, pardon, parce que j'en suis une aussi. Et je nous souhaite une bonne fête, voilà. Alors, merci, on l'applaudit. Mirabelle, tu vas bien ? Ça va. Comme tu es la dernière à t'exprimer, j'ai deux petites choses pour toi. Une question et puis un petit cours. D'accord ? D'accord. On commence par le petit cours. D'accord. Il faut que je le fasse parce que c'est la dernière. Sinon, mes amis, mes collègues journalistes à Ouagadougou, quand je vais arriver, ils vont dire, ah, mais Maggie, on ne te reconnaît plus, hein. Première chose, comme on sera suivi sur la RTB et sur BF1, toi comme toutes les autres, comme vous êtes originaire du Burkina, on va juste essayer de mieux prononcer. C'est le OU phonétique. Ça s'écrit OU phonétiquement U, s'il te plaît, c'est la partie phonétique. C'est vrai qu'au départ, on aurait dû écrire B-O-U. Mais bon, comme on se dit que le français, c'est pour vous, les Français, on a cru que vous n'allez plus comprendre que c'est phonétiquement parlant. Donc, Burkina. 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 Burkina Faso. Burkina. Burkina Faso, Burkina Faso. Burkina Faso, Burkina Faso. Merci. Ensuite, tu es de Bobodi-Oulassau. Je suis de Bobodi-Oulassau. J'ai eu peur tout à l'heure. Quand je dis de Bobodi-Oulassau, de la ville de Sia, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, mes parents vont peut-être m'en vouloir, mais j'ai dit, mais non, je suis de Bobo, je suis de Bobo. Je ne suis pas de Sia, je suis de Bobo, je suis de Bobo. Alors, la ville de Sia, ça c'est la deuxième leçon à ma puce. La ville de Sia, ça, ça n'a rien à voir avec les critères. C'est juste entre nos Burkina Faso, pour les jeunes qui nous regardent, il faut qu'on le fasse. Je suis communicatrice, sinon ça ne fait pas bien. La ville de Sia, c'est Bobodi-Oulassau, d'accord ? Maintenant, voici ta question. Donne le nom d'un quartier de Bobodi-Oulassau. C'est d'où je viens, donc on l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et quelle est la danse que tu nous présentes ? Alors, je tiens à dire à tous les Bobolets que je m'excuse pour ce qui va suivre. Je m'excuse parce que je vais remixer un petit peu nos danses traditionnelles. Mais vous allez voir, c'est sympa. C'est sympa. Ça reste la techno. Non, pas techno, mais pas loin. C'est sympa. Je ne sais pas si c'est une danse classique des Blancs. Ou bien c'est une danse classique des Blancs. Ou bien c'est une danse classique des Blancs. Ou bien c'est une danse classique des Blancs. Merci beaucoup.